Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles ne pas jouer à MSP que ce soit commencer ou continuer écoutez c'est parti, première raison pour laquelle ne pas jouer à MSP Et bien oui c'est le prix, voilà donc je suis restée sur la page d'accueil pour vous montrer le prix d'un star VIP quand même donc là attention au moment où je filme c'est les soldes de pack qui vont bientôt être terminés donc voilà si vous voulez vous acheter un VIP c'est encore le moment parce que c'est très bientôt fini et comme vous constatez pour un star VIP un an en promotion c'est 55€ alors même en promotion je trouve ça cher à savoir que le prix c'est 65€ ouais c'est 65€ pour le 1 an star VIP et je trouve ça extrêmement cher voilà sinon vous pouvez prendre aussi le Elite ou le Normal qui eux sont un petit peu moins chers mais après honnêtement quand on prend un abonnement on aime bien prendre l'abonnement le meilleur deuxième raison c'est que tout simplement le jeu n'est absolument pas optimisé je viens à peine de me connecter je lag déjà vous pouvez voir que mon personnage a des petits rames que voilà après je parle pour un compte qui est quand même assez gros dans le sens où j'ai beaucoup de messages beaucoup d'amis etc mais même avec beaucoup d'amis etc ça ne devrait pas bugger et par j'ai aussi des amis qui me disent que même avec un compte où ils ont 200 300 amis ça leur arrive également de laguer sur le jeu et du coup le jeu n'est absolument pas optimisé à attendre la prochaine version peut-être pour savoir si le jeu lagra moins donc c'est un petit peu compliqué la troisième raison comme vous voyez seulement aujourd'hui VIP et diamants gratuits blablabla ben c'est tout simplement les gens qui piratent voilà les gens qui piratent que ce soit par des sites comme vous pouvez voir ici dans cet exemple et dans cette salle de chat lorsque vous allez aller sur ce site là vous allez mettre votre compte en espérant avoir un VIP et au final vous allez vous faire pirater mais il y a aussi d'autres façons les gens qui essaient de devenir amis avec vous pour essayer de vous voler votre compte il y a également les gens qui vont essayer de tout simplement vous proposer un VIP et vous allez vous faire avoir etc etc donc voilà il y a les pirateurs c'est une raison qui est pour moi assez importante parce que il y a beaucoup de gens qui arrêtent de jouer à ce jeu après un piratage tout simplement car ils sont dégoûtés et des fois c'est encore pire pour les gens qui sont VIP qui font confiance à d'autres personnes et au final ben les autres personnes leur volent leur compte alors qu'à la base eux pensaient que c'était une amitié sincère les insultes et les méchantes personnes c'est la raison numéro 4 comme vous voyez lorsque vous allez dans les salles de chat il arrive qu'on voit des insultes des gens qui ne respectent pas les autres comme vous le constatez ici en flagranderie voilà donc en gros il y a des personnes qui parlent extrêmement mal voilà sur ce jeu qu'ils disent des mots inappropriés des insultes des haineux et cetera et cetera Sûrement un pervers faut le signaler effectivement la raison numéro 5 ce sont les pervers les pédobiers comme j'aime bien les appeler mais en gros pour ceux qui ne connaissent pas ce terme de pédobiers et bien ce sont les pédophiles tout simplement je vous invite à aller regarder la vidéo du roi des rats donc qui a très bien expliqué la situation et qui a très bien montré en détail qu'est ce qui se passe mais en gros ce sont des personnes qui ben du coup on peut remarquer sont des gens qui créent des comptes sur le jeu mais que ils sont pas là vraiment pour jouer au jeu pour monter leur level et cetera ils sont là pour essayer de trouver des instagram des snaps et cetera de janevi la plupart du temps ces personnes sont majeures donc ce qui est quand même assez interdit on va pas se mentir Mais en gros vous savez vous allez avoir dans les salles très régulièrement dans les salles de tchat des personnes qui vont dire coucou cherche fille pour priver ce genre de choses ou encore directement des mots assez voilà cherchent snap show je sais pas quoi des trucs conneries comme ça la dégueulasse et en fait ils vont essayer de parler aussi à des filles en privé qui vont voir dans les salles de tchat donc si vous êtes une fille vous êtes dans une salle de tchat c'est possible que vous receviez ce genre de messages en privé des personnes qui vont essayer d'abord d'être gentille avec vous et à la fin vous vous demandez votre instagram votre votre snapchat etc pour au final vous envoyer des images dégueux vous inciter à leur envoyer des images de vous dénudés on va pas on va on va dire les mots on va dire les mots tel quel voilà donc c'est vraiment un fléau sur ce jeu ce sont justement ces personnes là qui tout simplement essaye de bah tout simplement faire des trucs dégueux avec les gens qui jouent à ce jeu voilà donc c'est vraiment une grosse raison et le problème c'est que il y a très peu de enfin que movie star planète ne réagit pas par rapport à ça et que peut-être faudrait-il qu'ils fassent quelque chose La sixième raison bas c'est tout simplement les signalements les bannissements et très 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 souvent les faux signalement vous savez les gens qui ne vous aiment pas et qui vous signalent plus précisément quand vous êtes youtubeurs ou youtubeuse vous recevez des signalement très 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 souvent de personnes qui ne vous apprécient pas et qui font des faux signalement voilà donc des fois vous vous retrouvez vous connecter sur votre compte et là vous vous rendez compte en fait tout simplement que vous avez reçu un avertissement que vous avez été bloqués temporairement ou même bloqués voire banni définitivement et c'est jamais une bonne surprise surtout quand ça vient de personnes qui vous qui vous ont signalé avec plusieurs comptes et au final vous ne méritez pas ces signalement là La septième raison et bien pour aller dans la continuité de la sixième c'est tout simplement le support de movie star planète qui fait pas super bien des fois son job bon je sais que ça peut arriver à tout le monde mais moi ça m'arrive très régulièrement de devoir les contacter suite à des soucis et c'est très 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 difficile de discuter avec eux sachant que quand on commence à leur envoyer notre problème on se retrouve avec quatre ou cinq modérateurs différents qui nous font répéter ou qui changent de sujet ou etc etc j'ai déjà fait des vidéos là dessus donc je ne me répéterai pas si vous voulez aller regarder les anciennes vidéos sur ce sujet La huitième raison elle est un petit peu aussi dans la continuité c'est l'égalité vip non vip aux yeux des modérateurs ou plutôt la non égalité des vip et des non vip je vous l'ai déjà dit plein de fois en live selon moi il y a une différence entre les vip et les non vip aux yeux de la loi movie star planétienne j'ai remonté un nouveau mot dans cette vidéo mais que en gros lorsqu'un vip et un non vip font la même erreur donc exemple un conte non vip et un conte vip je sais pas sorte une insulte à quelqu'un la même insulte dans le même contexte imaginez la même chose et bien la personne qui aura le conte vip sera peut-être recevra peut-être juste un avertissement pour avoir dit une insulte par contre le conte non vip sera banni bloqué pendant trois jours voire définitivement pour la même chose voilà j'avais déjà fait une expérience sociale sur ça et bah écoutez c'est la triste vérité c'est la triste vérité si vous jouez à movie star planet et vous n'êtes pas vip vous n'avez jamais été vip vous avez statistiquement beaucoup plus de chances de vous faire bannir qu'un vip sur ce jeu Les arnaques qui constituent une grosse partie de ce jeu qui est en neuvième et bien tout simplement la différence piratage arnaque il y a une petite différence parce qu'en piratage on avait surtout parlé de vols de comptes etc Et de connexion sur les comptes là on va parler d'arnaques et donc exemple ce sont les gens qui vous disent Envoie moi cinq cadeaux et je te fais un souhait vous allez envoyer les cinq cadeaux vous n'allez jamais revoir votre souhait et à la limite la personne elle va vous bloquer et puis merci au revoir il y a tellement de possibilités d'arnaques dans ce jeu de gens qui vont vous dire par exemple fais moi mes souhaits et je t'envoie mon ticket vip ce qui est dans 99% des cas faux voilà je laisse quand même un pourcentage de peut-être personnes honnêtes dans ce genre de demande donc il y en a mais il y en a tellement peu que vous allez quasiment tout le temps vous faire arnaquer dans ce genre de situation il ya tellement d'arnaques possibles mais bon la vidéo serait trop longue si je vous donnais toutes les techniques d'arnaques peut-être que j'en ferai une vidéo le problème c'est que si je fais une vidéo là dessus il y aura certainement des gens qui ne se feront plus arnaquer mais d'autre part les gens qui arnaquent vont en profiter pour avoir de nouvelles techniques et donc je ne sais pas dites moi aux commentaires si vous voulez une vidéo là dessus ou pas Et la dixième raison et la dernière dans cette vidéo bien que je pourrais encore vous en donner plus c'est tout simplement l'ennui alors pour les personnes qui ont commencé à jouer à ce jeu pour jouer et bien au bout d'un moment vous allez voir que c'est très 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 répétitif et que vous faites tout le temps la même chose et qu'au final vous jouez pas tant que ça en fait sauf si comme moi vous prenez ce jeu plus comme un réseau social donc vous vise star planet se décrit lui-même comme étant un jeu mais aussi un réseau social donc si vous abordez le jeu comme étant un réseau social là oui vous vous emmerderez pas parce que vous aurez peut-être toujours des gens à qui parler si vous avez des amis dans le jeu mais si vous avez commencé le jeu réellement pour jouer et bien vous allez voir au bout de quelques jours voire quelques semaines que c'est toujours la même chose que il y a très peu d'événements que en fait c'est vraiment plus un réseau social qu'un jeu moi je dirais que c'est 80% réseau social 20% de jeu parce qu'il ya quand même des petits jeux il ya quand même du shopping il ya quand même une customisation d'avatar etc etc mais vous allez très vite vous ennuyer si vous avez commencé réellement pour jouer voilà bah écoutez merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont donné des idées sur le discord pour faire cette vidéo merci beaucoup à vous vous reconnaîtrez certainement parce que je pense que la vidéo sortira le jour même où je vous aurais parlé sur le discord et merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous fais de très gros bisous et pour finir cette vidéo je tiens quand même à vous dire malgré toutes les raisons pour ne pas jouer à movie star planète moi personnellement je joue à movie star planète je me suis fait quand même beaucoup d'amis et j'en tire quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs sur ce ciao ciao ciao